C'est une réponse radicale aux instructions fermes du procureur général de la cour d'appel de Cancan d'interpeller et traduire en justice toute infraction commise sur l'environnement lors de son séjour récent en Mandiana. Le commissaire divisionnaire de la police, commissaire central de Mandiana, passe vite à l'action. Devant le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mandiana, dans une salle remplie de policiers venus de toutes les sous-préfectures, le premier responsable de la police demande d'engager sans délai une lutte sans merci contre toute pratique sauvage de l'exploitation de l'environnement. La force est de reconnaître que Mandiana, il y a un respect climatique qui ne dit pas son nom, mais qui est causé par la dégradation poussée de l'environnement sans le respect des règles. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, après la rencontre avec monsieur le procureur, les instructions qu'il a données, nous avons décidé ce matin pour informer, ne serait-ce qu'informer et sensibiliser encore une fois de plus, avant notre arrivée sur le terrain, la population de Mandiana. Pour ne pas que quelqu'un se dise que je ne suis pas informé, je ne suis pas au courant de cette lutte engagée par les autorités judiciaires. Présent à cette rencontre à la police de Mandiana, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Mandiana, M. Mamadou Lamine Diallo, met en confiance les agents et officiers de la police judiciaire d'interpeller quiconque impliqué dans la dégradation de l'environnement. « Quiconque sera pris comme étant auteur, complice ou co-auteur de l'infraction liée à la dégradation de l'environnement, nous ne lésinerons pas sur les poursuites et nous les traduirons devant le tribunal pour qu'ils soient jugés conformément à la loi. Ça, ce n'est pas à négocier, ce n'est pas à revoir, c'est àvertir la population, dire que désormais l'environnement doit être protégé. » Plusieurs recommandations ont été retenues dans cette réunion pour protéger notre bien commun qui est l'environnement.